Les sources inédites concernant les croyances et cultures dans l'Ouest de la France. Je les ai trouvées, ces sources inédites, entre autres, dans les archives départementales de la Loire-Atlantique, mon département de naissance. Elles ne se limitent pas à ce seul département, mais peuvent provenir d'un périmètre beaucoup plus large, allant de la Bretagne à l'Anjou, au Maine et au Poitou, confirmant ainsi mon hypothèse que ces caractères immatériels ne s'arrêtent pas brutalement aux frontières des duchés ou des comtés. Alors, elles sont réunies, ces sources, dans un fonds aux archives de Nantes, le 30 J5, constitué par Joseph Stany Gauthier. Ce fut le conservateur, créateur des musées du château des ducs de Bretagne de Nantes de 1922 à 1969. Et il constitué ce fonds sur la culture et les croyances locales durant cette période. Alors, les témoignages qu'il a recueillis concernent des croyances populaires dans le pays nantais et au-delà. Et ces témoignages ne sont pas tous datés, certains remontant assurément à l'Ancien Régime, d'autres au XIXe siècle et au tout début du XXe siècle. Certains sont anonymes, mais les faits rapportés et les explications de telle ou telle description sont avérés. Les souvenirs des légendes, des mythes, les superstitions, les comportements religieux ou folkloriques, dont ils font état, ne peuvent avoir fondamentalement changé d'un siècle à l'autre. J'ai classé ces sources en quatre catégories. Celles se rattachant à la religion catholique, celles ayant trait à des traditions celtiques, celles montrant un syncrétisme entre christianisme et paganisme, et celles restant inclassables. Alors, commençons par les témoignages concernant le catholicisme. Et le premier témoignage est tout à fait curieux. Le peuple rural est profondément catholique et respectueux de ses prêtres, plus soumis en Haute-Bretagne, plus indépendant d'allure en Basse-Bretagne, sauf au pays du Léon. Ce catholicisme paraît jeune, surtout en Basse-Bretagne, qui ne fut réellement évangélisé qu'au XVIIe siècle. Le catholicisme breton présente un aspect fort original. Il conserve certains aspects naturistes, comme le culte des pierres et celui des fontaines, souvent consacrés par une chapelle. Il est très jaloux du culte de ses saints locaux, qui pour la plupart ne sont pas reconnus par la géographie romaine. Voilà. Alors, ce témoignage, qui est un témoignage d'un prêtre, confirme que, contrairement à ce que l'on pense souvent, l'implantation du catholicisme en Bretagne est relativement récente. Et que les prêtres locaux, tout en ayant une influence forte sur le peuple des campagnes, montrent un certain esprit d'indépendance vis-à-vis de la tutelle pontificale. La plupart des membres du bas-clergé sont issus de la région et ne font qu'épouser les volontés de leurs paroissiens. Lorsque ceux-ci ont décidé de la sainteté d'un des leurs ou du caractère sacré de telle pierre ou de telle fontaine, les prêtres ne sauraient s'y opposer. Pourtant, même si la ferveur populaire au catholicisme semble assez récente, le christianisme n'y était bien sûr parfois totalement méconnu avant l'époque moderne, puisque l'observateur ajoute que, en général, la chapelle bretonne est accompagnée d'une fontaine et d'une croix, triade très ancienne. La chapelle peut avoir disparu et la croix être substituée à la chapelle pour perpétuer le souvenir du lieu saint. Parfois même la croix est absente, mais ce qui ne manque jamais, ou à peu près jamais, c'est la fontaine. Alors, les spécificités de la pratique religieuse se rencontrent essentiellement aux fêtes en l'honneur des saints locaux, nombreux d'ailleurs, aux rocations, qu'on appelle à l'époque les revaisons, aux carèmes et à la chanteleur. Alors, les très anciennes revaisons, qui se déroulent fin avril ou début mai, selon les années, durant les trois jours précédents le jeudi de l'Ascension, font l'objet de processions à travers les champs, durant lesquels le prêtre est tenu de faire la bénédiction des semis et des prairies pour assurer de bonnes récoltes. Bonne revaison, bonne fauchaison, dit le dicton populaire dans cette région d'élevage, où le ramassage et le stockage des foins sont essentiels pour passer sans difficulté le prochain hiver. Quant à l'importance que revêt la fête de la chanteleur dans l'Ouest, elle semble difficile à expliquer autrement que par le culte de la déesse celtique Brigitte. Mais j'y reviendrai. Traditionnellement, la chanteleur est fixée au 2 février et c'est un jour de crêpes. Les anciens disent « Quand on fait des crêpes au jour de l'an, c'est pour avoir de l'argent, au mardi gras, c'est pour avoir des grâces, et à la chanteleur, pour avoir du bonheur. » D'ailleurs, l'Église romaine elle-même a bien du mal à justifier cette fête d'origine juive qu'elle appelle la présentation de Jésus au Temple et la purification de la Vierge Marie. Alors, celle-ci, ayant mis au monde le Fils de Dieu sans péché, se définissant elle-même comme l'Immaculée Conception, de quelle faute aurait-elle besoin d'être purifiée puisqu'elle n'en a pas fait ? Alors, l'acte sexuel est vu par l'Église à cette époque comme un péché, un péché mortel dont il faut se repentir. Alors, une tentative d'explication chrétienne du mot chanteleur est donnée par les ecclésiastiques. Alors, on voit ce qu'ils écrivent. « La présentation de Jésus-Christ au Temple est aussi appelée fête de la chanteleur parce qu'on fait bénir ce jour-là des cierges ou chandelles en souvenir de cette parole du saint vieillard Siméon « Maintenant, je mourrai en paix parce que mes yeux ont vu la lumière des nations » quand il avait découvert Jésus-Christ. Alors, on devait probablement faire des marches au flambeau à la chanteleur dans tout l'ouest de l'Europe depuis beaucoup plus longtemps bien avant la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem au premier siècle de notre ère. Deux semaines après la chanteleur se fête le Mardi Gras toujours en faisant des crêpes pour marquer la fin des jours d'Igras à la veille du carême donc des jours d'Imaigre. Alors, ce jour-là, le Mardi Gras ne donne pas lieu dans les campagnes de l'Ouest et même dans les villes à des carnavals que l'on appelle ailleurs et d'ailleurs fête des fous. L'usage de ce transvestir le Mardi Gras remonte au Moyen-Âge. Il eut à l'origine une signification politique. Profitant de la liberté qui était laissée pendant le carême entrant, le peuple se plut à bafouer la noblesse. Les gens revêtaient des oripeaux et ayant modifié leur visage de telle sorte qu'il eut quelques ressemblances avec celui du personnage qu'on voulait contrefaire, ils se rendaient en procession devant les palais où les riches demeurent. Là, à la grande joie du public, on ridiculisait les personnages dont on estimait avoir à se plaindre en imitant leur petite manière. Jusqu'au XVIIIe siècle, les masques et les déguisements du Mardi Gras permirent ainsi aux gens du peuple d'exprimer sans danger aux hommes plus puissants leur mépris ou leur mécontentement. Les révolutionnaires, sans doute plus susceptibles, condamnèrent ces travestis quand, par la suite, il fut encore permis de se masquer, on ne le fit plus que pour se divertir. Donc c'est un témoignage là aussi d'un prêtre. Ces déguisements ne constituent pas une tradition dans l'Ouest. Si, faite, il y a le Mardi Gras, c'est surtout celle des crêpes dans les chaumières. Il est remarquable qu'à l'époque contemporaine, la pratique du carnaval si populaire au Brésil et aux Antilles est méconnue dans l'Océan Indien comme dans l'Ouest de la France. Ce n'est pas une tradition. Et aujourd'hui, si on fait le carnaval, le Mardi Gras à la Réunion, c'est tout récent. Il y a plus de quelques années que ça se pratique. Le lendemain du Mardi Gras, la période de carême commence par le mercredi décembre et dure 40 jours jusqu'au dimanche de Pâques. Pendant le carême, les privations ordonnées par l'Église sont extrêmement sévères. Bien entendu, la viande est strictement interdite et l'usage de tout aliment gras doit être évité, particulièrement le beurre. Le concile de Saumur de l'an 1365 fit défendre d'en faire aucun usage durant le carême, le beurre. On n'en usait point encore avant le siècle suivant. C'est dans l'histoire des évêques de Nantes, l'abbé Tré-Verge qui écrit ça. Le 7e concile d'Angers se teint l'an 1365 ou 1366, le 12 mars, par Simon Renoul, archevêque de Tours, avec ses suffrageants. On y publie il y a 34 canons. Le 22e déclare que c'est un cas réservé que de manger du lait et du beurre au jour de jeûne, particulièrement en carême. D'accord ? Plus tard, ces mesures draconiennes se font moins dures et le clergé autorise quand même les malades à se nourrir de viande pendant le jeûne des biens portants. Alors, témoignage, dans toutes les villes, un boucher affermait à ses risques et périls le droit de vente de la viande pendant le carême aux malades à qui leur état plus ou moins grave avait accordé par l'Église la permission d'en manger. Si la santé publique était satisfaisante, c'était un homme ruiné. S'il arrivait quelques bonnes épidémies, il faisait fortune. À une lieu d'Orléans se trouve une maison qu'on appelle la maison du rhume avec les bénéfices qu'une heureuse grippe lui avait fait faire. J'ignore si cette maison existe encore sous ce vocable. J'irai m'en assurer par moi-même quand la Loire sera navigable de Nantes à Orléans. Alors, la fin de cette citation est intéressante puisqu'elle prouve que c'est bien un Nantais qui témoigne de ce fait et que le déplacement sur de longues distances en France à cette époque ne s'envisage pas d'Ouest en Est autrement que par la voie fluviale, c'est-à-dire la Loire. On est au XVIIe siècle. Alors, deuxième série de témoignages, les témoignages ayant trait à des traditions purement celtiques. Il paraissait impossible de parler de la chandeleur sans faire allusion, je l'ai déjà dit, à ses origines lointaines, le culte à la déesse Brigitte. Les archives de Loire-Atlantique sont encore là pour nous persuader de cette hypothèse. Alors, c'est un témoignage de Marie-Edmée Vosjois, c'est une personne du XIXe siècle. Alors, voilà ce qu'elle écrit. « Si l'on fait des crêpes ce jour-là, il ne faut pas en donner à n'importe qui et surtout à d'autres personnes que la famille. Ce serait donner la chance hors de la maison et ne pas la garder pour soi. On peut en donner le lendemain sans aucun inconvénient. Voilà, s'il en reste. Les crêpes de la chandeleur ne sont pas faites pour avoir du bonheur. Donc, si on distribue trop de bonheur aux autres, on n'en aura plus pour soi. Superstition, diront certains, soit, mais de quelle origine antérieure au christianisme en armorique si ce n'est celle du celtisme. Certes, on peut toujours me rétorquer que toutes les superstitions ne sont pas forcément d'origine celtique. Mais chez nous, elles le sont très souvent. Qui douterait, par exemple, que la légende des morts et des sorciers qui hantent la campagne bretonne ne se rattache pas au druidisme ? On voit aux abords de la Grande Brière, c'est un témoignage là encore, une femme échevelée vêtue d'une longue robe blanche qui s'y noya jadis. Tous ceux qui ont péri dans la Grande Brière vont la nuit cherchant un chrétien qui veuille les retirer de l'eau. Le soir, surtout en été, ceux qui se trouvent dans la Grande Brière entendent de temps en temps des sifflements dans l'air. C'est le cortège des sorciers qui passe et celui qui l'entend est menacé de quelque malheur. Alors, la preuve n'est pas suffisante. Continuons donc la lecture. Les feux follets sont portés par des lutins ou âmes en peine. Si le feu follet voit le premier le voyageur, il lui fait perdre son chemin et le conduit dans un étang où il se noie. Des lueurs qui suivent les bellenies ou barques plates de la Grande Brière sont les âmes de ceux qui furent sacrifiés par les druides sur les rochers des environs. Alors, c'est un certain Edmond Gelgarse qui a rapporté ça. Alors là, on voit quand même bien une référence au druidisme. Et cela ne se passe pas à l'extrême ouest de la péninsule armoricaine, au fin fond des monts d'Arré ou bien dans la montagne noire, mais en plein pays nantais, aux portes de Saint-Nazaire. Si cette preuve ne suffit pas, lisons encore. Une petite couronne de feu que l'on voit la nuit de la Saint-Jean au-dessus de l'étang du Fief en Loire inférieure indique peut-être une âme en peine. Elle se montre où disparut une châtelaine qui, ayant voulu soulever la pierre qui recouvre le trésor enfoui près de là par le duc de Mercure, glissa dans l'eau et se noya. Alors là, c'est un témoignage de Jean Dubouffet, 19e siècle aussi. Alors ici, la légende et l'histoire se confondent car Mercure, gouverneur de Nantes sous Henri III, a bien existé. Son idée folle de vouloir restaurer le duché breton durant les guerres de religion entre catholiques et protestants est anéanti à la signature de l'édit de Nantes par Henri IV en 1598. L'histoire a retenu que Mercure accepte sa rédition contre une forte somme d'argent versée par le roi de France. Son trésor aurait-il été enterré près de l'étang du Fief ? Et ce n'est que durant la nuit de la Saint-Jean, la fête celtique du soltis d'été, qu'une couronne de feu apparaîtrait à cet endroit. Alors, les légendes et les superstitions liées aux eaux, des lacs et des étangs sont très nombreuses aussi en Bretagne. Encore un témoignage. Parmi les tâches imposées à un garçon qui va chez le diable, figure celle d'épuiser l'eau d'un grand étang. Dans un conte d'Ille-et-Vilaine, l'instrument remis par le diable pour épuiser l'eau est un crible. Dans un récit des Côtes d'Armor, un bassin. Voilà. À Bethléem, non loin de l'Ocminé, dans le Morbihan donc, on mène les vaches et les brebis dont le lait n'est pas assez abondant, boire à la marre au beurre qui doit cette vertu à une nourrice qui y fut noyée pendant la Révolution. Là, c'est dénommé Herpin. À Saint-Aignan, toujours en Loire-Inférieure, on fait prendre aux personnes malades de la teigne des aliments trempés dans le lac de Grandlieu et on leur couvre la tête avec du linge qui a été imbibé. Ces croyances ne touchent pas que le milieu populaire puisqu'un document témoigne d'une singulière coutume juridique. Avant la Révolution, le lac de Grandlieu avait haute, basse et moyenne justice. Le tribunal siégeait dans un bateau à 200 pas du rivage et lorsque le juge prononçait sa sentence, il devait de son pied droit toucher l'eau. Alors, c'est de pencher Échavalaire, description de la Loire-Inférieure vers 1810. Le pauvre juge pense sans doute qu'en faisant cela, il aura moins à redouter la colère des sorciers du lac et s'il se trompe de verdict, notamment. Car pour lui, comme pour tous les habitants de la région, les eaux sont habitées par les esprits des morts. C'était le cas pour la Brière aussi. Autrefois, les marais de Brière avaient un rez-de-chaussée et une cave. Le tout appartenait à la famille de Japheth et au Corigan. Et chacun occupait à son tour le dessus et le dessous. Mais les hommes qui étaient déjà des maugrébins, c'est-à-dire des mécréants, profitèrent du moment où ils demeuraient au meilleur étage pour mûrer dans la cave leurs voisins. Si bien que tous sont restés là depuis, sauf le petit charbonnier qui s'est enfui par la cheminée et qui est devenu le génie de malheur du pays. Si la Brière monte, c'est que les Coriganes la soulèvent pour venir réclamer leur étage. Et si les perches descendent, c'est qu'ils attirent à eux tous ceux qui s'enfoncent sous la terre. C'est des mille sous-vestres, les derniers paysans, page 73. Les Briarons manœuvrent en effet leur barque à l'aide d'une perche. Pour ces histoires pour enfants, ne sont pas risibles. Elles concernent des lieux angoissants pour qui ne les connaît pas. À cette époque, les marées de Briar peuvent devenir des pièges mortels, les habitants se laissant parfois surprendre par une brusque montée de l'eau lors des grandes marées. Confrontés à ces situations éprouvantes, ils n'ont d'autres explications que celles de leur imagination. Dans le sud de la Bretagne, vers le Poitou, ce n'est pas différent. Sur le lac de Grandlieu, il arrive que, sans cause apparente, les eaux éprouvent une agitation extraordinaire, forte vague. Alors, explication du peuple, à la pointe orientale se trouve une petite île sablonneuse à peu près ronde, dite l'île d'un. Il y a au milieu une pierre debout de cinq pieds de haut. Elle sert, selon une vieille tradition, à boucher l'entrée d'un gouffre qui a vomi l'eau du lac. Ce gouffre renferme un énorme géant qui, par les efforts qu'il fait pour se délivrer de sa prison, excite les tempêtes. Alors, c'est un témoignage de Thomas de Saint-Marc, mémoire de l'Académie celtique. Donc, c'est là aussi du début du 19e siècle, l'Académie celtique. Le lac de Grandlieu, avec ses 3500 hectares, est le plus grand lac naturel de Plaine en France. Situé près de la côte atlantique, mais n'étant pas relié à la mer comme la Grande-Brière, il subit néanmoins parfois de véritables tempêtes. Du fait de sa faible profondeur, les eaux peuvent devenir très agitées et détachées et transportées d'immenses parcelles de roselières jusqu'à un hectare qui forment des îlots dérivants particulièrement inquiétants. Quant à la pierre dressée de l'île d'Ain, c'est évidemment un menhir et personne ne saura sans doute jamais qui l'a mis là et pourquoi il s'y trouve. Des coutumes que l'on pourrait juger un peu barbares subsistent dans l'Ouest. La pratique superstitieuse de promener un poulet dans les chambres d'une maison neuve avant de l'habiter et de l'égorger ensuite pour conjurer le mauvais sort est peu connue à Nantes. Elle existe cependant à l'état d'exception. Il en est de même en Maine-et-Loire et en Vendée. Mais en France, il n'y a que l'allié où elle est vraiment le caractère d'une coutume. Son origine remonte à la plus haute antiquité. C'est le dernier souvenir, la forme adoucie de l'habitude, jadis fort répandue, de sacrifier un homme, une femme ou un enfant au moment de la fondation d'une ville, de la construction d'une maison ou d'un rempart, que l'âme du sacrifié devait protéger contre les divinités malveillantes ou les étrangers mal intentionnés. Mais l'origine de cette coutume est si lointaine que déjà nous en avons oublié sa signification. Bientôt, nous aurons perdu jusqu'au souvenir. Alors, cette tradition ne fait que rappeler les possibles sacrifices humains pratiqués par les druides, il y a bien longtemps, mais le plus remarquable, c'est qu'elle s'est maintenue par place dans l'Ouest et qu'elle se pratique couramment dans l'Allier, donc à la source de la Loire, fleuve le plus porteur des traditions celtiques, assurant leur maintien le long de son cours depuis l'Antiquité. La géographie physique et humaine reste le meilleur complément de l'histoire des mentalités. Beaucoup de superstitions font référence aux rares ustensiles du ménage particulièrement symboliques chez les Celtes. Et ces éléments, si insignifiants de nos jours ne sont pas manipulés à la légère. Quand un trépied a les pattes en haut, on dit que le diable est dans la maison. Il faut se hâter de le retourner. Et si l'on s'assied sur le siège qu'une personne vient de quitter, on sait ce qu'elle pense. La sellette courte sur laquelle on s'assoit pour manger et on ne passe pas encore à table à cette époque, est munie de trois pieds, comme le trépied en fond, sur lequel on pose le chaudron mis au feu. Le chiffre 3 est très important chez les Celtes. Le chaudron, encore plus, puisque c'est lui qui permet de recueillir les vertus alchimiques du feu. Mais ce qui reste le plus symbolique de toutes les croyances celtiques, c'est le culte de l'eau, surtout celle des fontaines. Le fond de toute la médecine druidique, c'est le culte des eaux, nous dit Brigitte Collier dans son livre « L'eau et le sacré, les cultes thérapeutiques autour des fontaines en France du Moyen-Âge à nos jours ». La délimitation géographique des fontaines sacrées en France à l'époque moderne corrobore l'hypothèse que ces activités culturelles concernent d'abord le littoral atlantique, mais aussi des provinces continentales accessibles par la Loire, fleuve que l'on peut qualifier d'authentiquement celtique. La façade atlantique, c'est une citation, avec les points forts que sont la Bretagne, les Charentes et l'Aquitaine, compte le plus grand nombre de fontaines. En s'enfonçant vers l'est, l'arc se gonfle du Limousin, des départements du centre et enfin de la Bourgogne avec au nord de celle-ci la Champagne qui fait bonne figure. Cet ensemble réunit l'essentiel des dévotions à l'eau. Et ce culte des fontaines est capable des plus curieux miracles, en voici quelques exemples, pour augmenter le lait à Guézec, donc en Bretagne, faire corsage déboutonné, trois fois le tour de la chapelle Notre-Dame de Troguron, s'arrêter à chaque tour à la fontaine, s'y laver les seins, puis rentrer à l'église, dire cinq patères et cinq avés et verser une offrande dans le tronc. À Saint-Igent, dans les côtes du Nord, côte d'Armor aujourd'hui, la pèlerine vide la fontaine à l'aide d'une écuelle, se rend à l'église, dit un chapelet et retourne ensuite à la maison. Pendant que la fontaine se remplit, les seins de la femme se gonflent d'un lait excellent. Une dernière, la femme qui s'entoure trois fois les reins d'un ruban trempé dans une eau sacrée se croit sûre d'accoucher à terme et sans danger. Alors ça, c'est du docteur Liéjar qui a écrit un livre sur les cinq guérisseurs de Basse-Bretagne. Alors le livre date de 1990 et au presse universitaire de Laval. On ressent bien dans la dernière assertion du médecin le scepticisme presque ironique devant des médications aussi empiriques et pour certaines ridicules à partir de l'eau d'une simple fontaine. Remarquons quand même au passage le nombre de fois que doit être fait le geste rituel trois fois. Cette croyance en l'eau sacrée remonte à la nuit des temps. Le culte des eaux des sources et des fontaines est regardé comme l'un des principes fondamentaux à toutes les religions et en particulier celtiques et gauloises. C'est pas moi qui le dis, c'est une citation là encore. Le dogme fondamental des vieilles religions était que les deux principes cause première de tout ce qui existe sont le feu et l'eau. l'un mâle actif et fécondant l'autre femelle passif et fécondé. Origine en Asie Lorsque le christianisme parut l'église fut obligée de frapper de peine sévère ceux qui ne voulaient pas obéir à ses lois car elle ne pouvait extirper la croyance aux divinités protectrices des sources et des fontaines. Depuis la fin de l'occupation romaine jusqu'au XVIe siècle dans près de 20 conciles l'église excommunie tous ceux qui se rendent au bord des fontaines pour invoquer leur divinité ou se livrer à quelques pratiques superstitieuses. Vers le Xe siècle l'église voyant qu'elle ne parviendrait pas à anéantir complètement ces pratiques changea de tactique de là une sorte de compromis qui tout en ménageant les vieilles coutumes devaient faire pénétrer insensiblement dans les mœurs le culte de la religion du vrai Dieu le culte de l'eau en armorique par l'abbé Mignon bulletin de l'association bretonne de 1900 voilà c'est un curé qui a écrit ça tout est donc parfaitement clair pour lui qu'il n'existe pas à dire que l'église romaine c'est pourtant sa propre hiérarchie a usé de moyens coercitifs pour tenter de détruire la religion antérieure mais qu'elle n'y est pas arrivée et a dû faire des concessions au druidisme qu'il semble plus ou moins défendre d'où une fusion de rites que l'on retrouve à cette époque et même beaucoup plus tard alors voyons maintenant la troisième partie du classement témoignage du sacrétisme entre le christianisme et des pratiques païennes comme la juste apposition des chapelles chrétiennes aux fontaines sacrées l'érection de croix à travers la campagne dans tout le grand ouest se fait à la croisée des chemins là où les esprits bons ou mauvais se rencontrent dans le bras poitou c'est une citation lorsque le cortège d'une noce le veusou en tête alors le veusou c'est le joueur de veuse de cornemuse se rendait à l'église on suivait religieusement les grands chemins au croisé des chemins qui sont d'après les dires des bonnes gens les rendez-vous habituels de satan et de ses suppôts terrestres on trouvait les arbres des morts au pied desquels de petites croix de bois marquaient le passage des défunts qui avaient suivi le même chemin alors une autre croix était ajoutée en souvenir des trépassés et avant d'aller plus loin tous les gens de la noce se couvraient de larges signes de croix sans que la pensée de la mort troublât la fête on était quand même dans un défilé de noces on remarque au passage la présence du veusou le joueur de veuse cornemuse du pays nantais en tête d'une noce poitvigne mais plus étonnant encore est la coutume de rappeler le souvenir des défunts par des signes de croix dans un endroit réputé pour être plutôt celui du diable les gens de la noce associent donc sans appréhension le plus fort symbole du christianisme la croix à un lieu reconnu du paganisme la croisée des chemins souvent les rites chrétiens sont associés à d'autres rites qui n'ont pas grand chose à voir avec la religion catholique alors voilà une citation quand une femme relève de couche avant de se livrer à aucun travail elle doit aller relever de messe dans les campagnes bretonnes et vendéennes tout le monde connaît les relevailles empruntées par l'église catholique à la loi de Moïse avec cette différence que dans le rite judaïque c'est une cérémonie de purification tandis que chez les chrétiens c'est une simple action de grâce au pays galop c'est à dire la Bretagne orientale cette cérémonie est accompagnée de certains usages particuliers ainsi dans quelques paroisses de mal étroit la couche qui relève de messe apporte à l'église un pain qu'elle fait bénir et dont elle distribue les morceaux aux pauvres qu'elle rencontre en rentrant chez elle c'est une réminiscence lointaine des obligations prescrites par la loi mosaïque si la commère ne va pas relever de messe l'eau de son puits tourne et rien ne lui réussit dans son ménage voilà ces relevails s'inspirent en fait de la chandeleur qui est pour le clergé en quelque sorte la fête des relevails de la Vierge rappelez-vous comme on l'a dit avant or les relevails de la mer ne se faisaient jamais sans quelque réjouissance depuis des siècles chez les riches il y avait gala alors chez les gens moins huppés à défaut de gala on faisait tout au moins bénir le matin même des petits pains et des gâteaux c'est pourquoi après les offices du jour il y avait la fête intime au foyer domestique fête joviale folâtre même voilà alors de toutes ces fêtes du calendrier chrétien la chandeleur est d'ailleurs celle qui donne lieu aux plus grandes réjouissances familiales il faut se dire qu'à cette époque et jusqu'au milieu du XXe siècle le clergé considère toute forme de plaisir comme un péché même le plaisir de la gaieté conviviale mais il ne peut empêcher les bretons les vendéens et les ménois de se réjouir en mangeant des crêpes le jour de la chandeleur comme dit le proverbe probulaire vendéen pour bien fêter la chandeleur virons des crêpes tout le jour c'était d'ailleurs un sûr moyen d'empêcher la nuble c'est à dire la maladie du charbon de se mettre dans les blés c'était encore une garantie certaine qu'on aurait de l'argent toute l'année dans le temps où l'on s'amusait encore c'était le jour de la chandeleur que la ménagère en herbe faisait ses premières armes ce n'était pas un petit embarras que de tenir et gouverner la queue de la poêle pour faire évoluer son ouplala sans encombre il y avait des émotions inénarrables et quelle mise en scène outre la toilette ad hoc il fallait comme mesure préventive étendre sur le sol un grand linge blanc on parait ainsi aux éventuels accidents d'une première d'une seconde et même d'une troisième épreuve tant la chose était mal aisée et demandait d'études en raison des ustensiles incommodes dont on se servait d'accord il fallait retourner la crêpe et quel cri de joie quelle explosion de naïve gaieté quand s'opérait une manœuvre plus ou moins aventureuse et tout le monde devait s'instrumenter à son tour c'était la loi que chacun sauf les trop petits et les trop vieux vieillards ne mangea que les crêpes qu'il avait fait virer toute la maisonnée y passait et quand la partie culinaire était terminée on dansait car la danse était de toutes les fêtes on dansait au son de la goule c'est à dire la bouche quelques couplets suivis d'un sempiternel refrain suffisaient à donner le mouvement et à marquer la cadence quand l'heure du sommeil était arrivée tout le monde s'embrassait et l'on se séparait content on s'était bien amusé monsieur l'abbé Nogues à qui nous empruntons ces détails a publié dans la revue Poitvine et Saint-Ongeoise années 1889-1890 toute une série d'articles sur les mœurs d'autrefois où son érudition de bonne aloi s'est donnée libre cours pour la plus grande joie des curieux ou amateurs des faits et gestes d'antan voilà alors cette longue citation permet de se faire une idée plus précise de l'importance de la fête profane de la chandeleur dans le Haut-Poitou on notera le regret du narrateur qui tient à préciser que cela se passe dans le temps où on s'amusait encore parle-t-il de la période antirévolutionnaire car il est fort probable que les terribles guerres de Vendée et les atrocités commises en répression aient mis fin complètement et pour longtemps à toute forme de réjouissance encore un détail je l'ai dit la goule n'est pas un instrument de musique mais simplement la bouche en parlait galop ce qui montre bien que le dialecte poids-de-vin est assez proche de la langue galaise à laquelle il emprunte beaucoup de mots ou expressions et réciproquement pour les galops du sud-ouard alors les autres grandes fêtes religieuses sont les pèlerinages aux saints locaux le pèlerinage comprend premièrement des prières ou invocations devant la statue du saint à la chapelle à la fontaine et parfois à la croix du saint deuxièmement un rite qui s'adresse successivement à la statue du saint à la croix à la fontaine ou bien à l'un ou à l'autre mais presque toujours à la fontaine on peut raisonnablement se demander si ce ne sont pas ces rites à la fontaine qui ont encore à cette époque le plus d'importance aux yeux des pèlerins ils sont en tout cas bien antérieurs au catholicisme puisque l'abbé Millon reprend cet écrit de Grégoire de Tour à l'abbé Mélite datant du sixième siècle j'ai reconnu qu'au lieu de détruire les sanctuaires païens il vaut mieux en faire des églises du Christ car on ne saurait d'un seul coup purger les âmes grossières de toutes leurs erreurs écrit Grégoire et le prêtre breton Millon affirme à la suite que c'est à partir de cette époque que des chapelles s'élevèrent sur nos tumulus que des croix furent gravées sur les menhirs des fontaines sacrées ont fui des fontaines saintes avec représentation de la Vierge ou d'un saint dans une niche des sanctuaires furent même érigés sur la source en Bretagne chaque chapelle a presque sa fontaine de même qu'elles sont dédiées à presque tous les saints du paradis de même elles ont le pouvoir de guérir toutes les maladies alors je termine par la quatrième partie de témoignages et témoignages inclassables plusieurs témoignages de croyances superstitieuses ne peuvent se rattacher ni au catholicisme ni au celtisme ni au sacrétisme christianisme pratique païenne je les mets au compte de déviances humaines sans grande importance si ce n'est pour certaines qu'elles entretiennent des médications hasardeuses aux conséquences sanitaires plutôt graves alors en voici une un peu ragoûtante pour empêcher les abcès aux seins pendant l'allaitement la croyance c'est que la nourrice s'applique sur les seins un bonnet de nuit de son mari le plus sale possible qu'on puisse trouver lequel aura été trempé dans l'urine du dimarie elle doit le garder quelques jours et une deuxième guerre plus appétissante pour maigrir boire tous les matins un jeun un verre d'eau dans lequel on a mis à tremper une croûte de pain ou boire une infusion de suie en guise de café matinale une infusion de suie alors le deuxième remède peut en effet faire perdre du poids mais il n'est pas sûr que celui qui réussit à avaler une infusion de suie à jeun ait envie d'en prendre une autre le lendemain à mon avis tout comme l'épouse qui passe une seule nuit dans l'odeur d'urine de son mari aurait encore le courage de recommencer une deuxième fois alors par contre le charlatanisme organisé existe bien sous l'ancien régime puisque toute la fin de ce fonds d'archives est consacrée aux marchands d'orviétans ce produit prétendu miracle bénéficie d'un véritable réseau de distribution et malgré de nombreuses suspicions dont il fait l'objet de conditions de défense judiciaire qui le rendent quasi inindacable l'orviétan de Contugui est une composition secrète des années 1700 qui permet dit-on de guérir de nombreux maux surtout ceux liés à la digestion et particulièrement les empoisonnements bien entendu il est impossible de savoir à partir de quoi il est fabriqué par contre un certain sieur Dionys de Paris nouveau détenteur de la fameuse formule voulu diffuser et vendre son remède par des émissaires parcourant toute la France les corporations de médecins et d'apothicaires s'en émurent à tel point que la faculté de médecine présenta au roi des observations dans lesquelles on relève le passage ci-dessous Dionys est en possession de donner des pouvoirs à tous les coureurs et aventuriers qui sous prétexte de vendre de l'or viétan dans toute l'étendue du royaume y commettent le plus grand désordre Dionys a malgré tout un gain de cause Louis XV lui délivrant un brevet de fabrication et de distribution exclusive en 1741 si l'on en juge par les documents ci-dessus concernant deux villes de l'ouest les comptes rendus d'arrêtés municipaux pour l'autorisation de la vente à Nantes et à Angers toute la France devait être parcourue par des quantités de charlatans opérateurs moines triacleurs et autres marchands d'or viétans le plus souvent munis de certificats attestations ou lettres patentes alors on est bien là en présence de la première grande escroquerie pharmacologique de France elle n'est pas la seule dans les colonies on vend aussi un produit miracle le remède de Leroy censé guérir toutes les maladies Charles Dionys mourut le 18 août 1776 cette date marque le déclin du charlatanisme sur la place publique écrit un témoignage mais certainement pas sa disparition la médecine officielle en offre aujourd'hui encore quelques exemples médicaments dont on a démontré l'inefficacité ou la dangerosité vente de sang contaminé de prothèses ou d'implants de confort à risque ça aussi c'est du charlatanisme d'implants d'implants d'implants